... Bonjour à tous. C'est un excellent début de semaine, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de C'est le Sud, j'espère que vous avez passé un bon week-end et puis on va bien démarrer la semaine et en musique avec notre invité Alexandre Alespure, bienvenue, bonjour. Merci. Vous allez bien ? Très bien, merci beaucoup. Une actualité très dense en ce qui vous concerne, alors un spectacle musical et théâtral autour de la vie de Chopin, un album qui va sortir prochainement et puis un spectacle donné par des enfants. Pour démarrer, on va parler de cette actualité foisonnante de notre invité Alexandre Alespure et de ce spectacle autour de la vie de Chopin. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser particulièrement à la vie de ce compositeur-là ? Alors, ce compositeur, c'est un compositeur que je joue depuis toute jeune, qui a été aux prémices de mon envie de jouer du piano, puisque toute petite j'écoutais les 14 vales de Chopin en boucle avant même de commencer le piano. Donc il y a une véritable histoire avec ce compositeur. Et puis un spectacle aussi qu'on a eu voulu créer avec Étienne Kippelen, donc mon grand ami docteur en musicologie. Votre partenaire qui est sur scène avec vous ? C'est, voilà, on est partenaire sur scène et on dirige aussi un festival ensemble. Donc vous êtes deux sur scène, vous êtes au piano, lui il incarne finalement Chopin ? Oui, lui incarne Chopin, donc il est pianiste aussi, je fais aussi du théâtre dans ce spectacle, mais c'est vrai que lui est vraiment à la narration, il incarne Chopin. Moi j'incarne Georges Sand, ses muses, sa mère, et puis quelquefois on inverse un petit peu les rôles pendant le spectacle. C'est un défi pour vous, qu'être pianiste au départ, de jouer de la comédie tout en jouant du piano sur scène ? Complètement, on a été aidé par Myrtille Bettner, donc une metteure en scène, qui nous a vraiment aidé à parler, à s'exprimer. Et puis c'est une véritable immersion finalement dans la vie du compositeur, c'est extrêmement bénéfique pour nous, pour aller plus loin dans l'expression. Et puis je crois pour le public, c'est vraiment très parlant, quand on raconte véritablement l'histoire de Chopin. Qui était un amoureux insatisfait, idéaliste, son exil, sa maladie, ses voyages. Et puis quand on raconte de façon romancée, on a écrit théâtralisé, romancé, il est vrai que c'est bien plus facile d'entrer véritablement dans sa musique. Allez, on écoute un petit extrait. On regarde même un extrait de cette pièce de théâtre et musicale aussi. Je me souviens avoir pensé à l'époque, mais quelle femme antipathique que cette sande ! Est-ce vraiment une femme ? J'ai connu plusieurs amours. Amour d'artiste, amour de père, amour de sœur, amour de religieuse. Malgré mon état fébrile, Tu leur fais entendre quelques-unes de mes dernières compositions, Peut-être les plus touchantes. Comme vous le disiez tout à l'heure, il a fallu faire des choix. Donc le texte, c'est vous qui l'avez écrit justement sur les passages de sa vie. Comment vous avez fonctionné pour arriver justement à ce spectacle ? Alors cela faisait déjà 4-5 ans avec Étienne que nous faisions des concerts découvertes autour de différents compositeurs. Et on a eu envie d'aller plus loin, c'est-à-dire de rentrer vraiment à l'intérieur de la vie. Et on a co-écrit ce spectacle. En choisissant comme ça des moments forts de sa vie. Voilà, et on a romancé, on a appris quelques textes, quelques poésies aussi. Et voilà, avec l'aide de metteurs en scène, on est partis à l'aventure. La première, on s'est lancé devant des amis à nous. On leur a dit alors on y va, parce que finalement Étienne est conférencier, mais il n'est pas à la base comédien. Voilà, il n'est pas comédien. Et on nous a dit, il y a quelque chose à faire, on y va. Et puis là, on est quand même à une vingtaine de dates. Oui, donc quels sont les retours à chaque fois ? Les gens sont vraiment très émus et puis ils nous disent que le concept fonctionne très très bien, parce que que ce soit pour des personnes averties qui ont l'habitude de venir écouter des concerts. Oui, qui connaissent la vie, son œuvre. Ils sont vraiment, ils trouvent ça très très intéressant, le concept, ça change aussi. Et puis pour ceux qui ont moins l'habitude d'aller au concert, alors là c'est une belle ouverture à la musique classique. Et on apprend plein de choses. Oui, on apprend plein de choses et puis on est dans l'émotion. Il y a de la musique pendant qu'ils parlent. Il y a des moments chorégraphiés quasiment avec le geste. Enfin, il y a des choses drôles aussi. Les tenues d'époque. Il y a tenues d'époque. C'est un spectacle qu'on donne aussi pour les scolaires, quelquefois, en version réduite, pour permettre aussi un accès à cette culture-là. Et c'est vrai que c'est un concept qui fonctionne bien. Alors on a eu deux confidences pendant l'extrait, c'est que les filles vous écoutaient, vous écoutiez Chopin pendant vos heures de travail. Oui, non, mais j'ai beaucoup écouté Chopin, je continue, un petit peu moins maintenant, mais c'est vrai que je trouve que ça véhicule une émotion qui est incroyable. Donc je comprends bien. En faisant du yoga, Sarah ? Non, pas en faisant du yoga, essentiellement dans ma voiture. Parce que les professeurs de yoga, ça ne doit pas comprendre Alexandra pourquoi. Ça calme beaucoup et ça transporte. Ça transporte, oui, j'adore. C'est ce qu'il a de particulier aussi, ce compositeur. Alexandra, vous confirmez, il a une fonction aussi qui est apaisante. Alors apaisante, oui, parce qu'il y a des pièces lentes et suspendues, mais il y a un côté extrêmement investi au niveau émotionnel. Je dirais qu'il y a des pièces peut-être plus suspendues et mystiques, parce que là, il y a quand même beaucoup d'émoi. Mais ceci dit, il y a des pièces totalement magnifiques, d'une lenteur. Mais je pense qu'au niveau spiritualité, on peut trouver chez les baroques, ou même les contemporains, quelquefois, des choses peut-être plus parlantes. D'accord. Alors le lieu où vous donnez justement ce spectacle, il y aura le 17 novembre, Open Mirabeau et le 1er décembre au domaine de Valbriand, qui se trouve à Mereuil, à 17h30. Alors on le voit justement, ce domaine, il est tout à fait magnifique. Et vous avez mis en place également des soirées, concerts et dégustations de vin, toujours à consommer avec modération, dans ce même domaine. Joli lieu, hein ? Tout à fait, très joli lieu. Alors c'est une nouveauté, je remercie Anne et Robert Pujol, qui tiennent ce merveilleux endroit où ils organisent des manifestations, des mariages. Nous avions fait une conférence de presse l'an passé, et on s'est dit, il faut organiser quelques concerts ici, c'est magnifique. On est sur une terrasse suspendue sous la Sainte-Victoire, avec des baies vitrées, une salle magnifique de 200 personnes. Et ce concert, c'est une première, donc il est gratuit pour commencer. On va l'offrir, on va tester, on va proposer ce concert. Donc les réservations, il faut réserver rapidement puisque... Le numéro qui s'affiche, voilà, n'hésitez pas, il faut réserver, mais le concert est gratuit. C'est un beau cadeau. C'est gratuit, tout à fait. Le 1er décembre, 17h30, justement, dans ce magnifique domaine. Alors, je te disais, en introduction de cette émission, que vous avez une triple actualité, même avec la sortie d'un album. Très prochainement, il sortira en février, le 28 février, mais vous serez au Théâtre Tourski pour justement jouer cet album le 24 janvier. On écoute un extrait, vous nous en parlez après ? Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 Quelle habileté ! Alors, ce sont des compositions ou des reprises sur cet album ? Alors, que des compositions de trois compositeurs qui me sont très chers. Scarlatti, tout d'abord, Hayden et Mozart. D'accord. Alors, l'idée, c'était de relier ces trois compositeurs parce que pour moi, c'était d'une évidence. Ce sont des compositeurs qui me touchent énormément de par cette ivresse digitale que vous venez de voir. L'articulation ciselée, le jeu perlé. Également, pour des œuvres plus lentes, une véritable intimité, une intériorité et aussi ce côté vraiment presque mystique dont je parlais, notamment dans les sonates de Scarlatti ou dans les deuxièmes mouvements, les sonates de Mozart et Hayden. Il y a un véritable abandon nostalgique où la matière sonore devient vraiment une énergie. On parlait de yoga. Et pour moi, je me sens très, très, très proche. Justement, je pratique aussi dans ces pièces-là, dans ce discours qui est presque organique en fin de compte où la musique est une énergie et véhicule vraiment une matière sonore. C'est pour ça que l'album s'appelle Immersion. Immersion, oui. Vous vous produirez seule sur scène ou est-ce qu'il y a une mise en scène ? Est-ce que vous avez parfois envisagé, je ne sais pas, un duo avec une chanteuse, par exemple, qui pourrait bien interpréter quelque chose sur ces belles mélodies ? Alors, tout est possible, éventuellement. Pour le moment, l'album, je vais le jouer tel quel. Après, il n'est pas impossible, éventuellement, que je reprenne des pièces, effectivement. J'avais même des idées, puisqu'on a sorti un clip, là où on est en train de le monter, autour de la nature et, justement, les éléments sonores. On va proposer vraiment de l'image, c'est-à-dire de l'eau qui coule, des choses sur la musique, pour que ça évoque vraiment la matière et, pourquoi pas, ce type de projection en concert. J'y pense. Oui, ça serait super. C'est vraiment pour être en immersion, puisque cet album, pour moi, tente vraiment, à la fois dans l'écoute, du moment présent, à se trouver dans cet état qui, finalement, que ce soit quand c'est des choses très rapides, un état de trance ou alors d'introspection, pour vivre au mieux encore la musique. Ça se rapproche un peu du yoga. Ah, mais complètement. Mais le yoga, c'est multiple, multiforme. Et le yoga, c'est du son aussi. Tu m'as appris. Voilà, ça n'est pas le son et le yoga. C'est le yoga et le son. Alors, vous parliez des enfants, justement, que vous souhaitez sensibiliser, Alexandra. Alors, il est question de ça. Le 20 novembre, notamment au Centre culturel de la Busserine, un spectacle donné par des enfants que vous avez coaché. Comment ça se passe ? Alors, c'est un spectacle par des enfants, pour des enfants, à la base. Oui. Oui, coaché, puisque j'enseigne aussi à Cabriès, à l'école de musique de Cabriès. Le piano, donc. Le piano, et nous avions envie, avec l'équipe pédagogique, donc Noël Cabrita, Florence Cabrita, de monter un projet avec nos jeunes élèves et de monter un projet qui puisse être donné pour les jeunes, puisque finalement, qui peut mieux parler à des enfants que des enfants ? Je veux créer, inventer mon langage, passer des journées à écrire pour que ma musique soit aussi jouée par les autres. Je dois écrire et être libre. parler de la vie, de l'amour, de la lâcheté, de l'injustice, du plaisir, de l'enthousiasme. Je veux toucher le cœur des hommes. Caloupi ! Caloupi ! Oh mon Dieu ! Viens, vas au calme. Refine, te souviens-tu de notre voyage en Italie ? Caloupi ! Caloupi ! Oh yeah ! Caloupi 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 ! Nous allons le donner le 20 novembre à la Busserine. C'est un spectacle avec une mise en scène, théâtre, danse, piano. Ils ont entre 6 et 15 ans. A découvrir. A découvrir, un très beau spectacle. Merci et bravo pour tout ce que vous faites. En tout cas, une belle actu Alexandra Lescure.